L'attente est comme une soif, celui qui a soif attend de recevoir de l'eau, d'où viendra son eau ? L'attente c'est comme une faim, celui qui a faim, il attend d'où viendra son repas, quand est-ce qu'on le servira ? Il faut avoir, j'attends le consolateur, qui accorde la réponse, je menace la mort, je chasse-la de ma vie, je chasse-la de ta vie, jusqu'à ce que les paroles du Seigneur s'accomplissent. Notre vision, c'est faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ autour de nous et dans les nations. C'est aussi préserver l'identité de l'évangile et la transmettre aux générations futures. Libérer les captifs Des ténèbres pour la lumière De l'ignorance pour la connaissance De la pauvreté pour la prospérité De la maladie pour la santé divine Une nouvelle vision est un monde nouveau Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Puis je te désire Au plus profond de moi Je sois de ta présence Du verset 25 au verset 38 Laisons Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon Cet homme était juste et pieux Il attendait la consolation d'Israël Et l'Esprit Saint était sur lui Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit Qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur Il vint au temple Poussé par l'Esprit Maintenant Seigneur Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix Selon ta parole Car mes yeux ont vu ton salut Salut que tu as préparé devant tous les peuples Lumière pour éclairer les nations Et gloire d'Israël, ton peuple Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui Siméon les bénit et dit à Marie sa mère Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relevement de plusieurs en Israël Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction Et à toi-même une paix te transpercera l'âme Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées Il y avait aussi une prophétesse, Anne Fille de Fanuel, de la tribu d'Asser Elle était fort avancée en âge Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité Restée veuve et âgée de 84 ans Elle ne quittait pas le temple Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière Étant survenue, elle aussi à cette même heure est louée Dieu Et elle allait parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem Restée veuve et âgée de 84 ans Elle ne quittait pas le temple Par l'aide du Saint-Esprit Nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin Nous voyons dans la lecture que nous venons de faire Deux personnes Deux vieilles personnes Et il est dit que Simeon Azzala qui avançait en âge Il était avançait en âge Il était devenu vieux Mais Azzala qui averti par le Saint-Esprit Mais il avait été averti par le Saint-Esprit Qu'il ne verrait pas la mort Qu'il ne mourrait pas Jusqu'à qu'on a accomplissement la promesse en Zambé Sans avoir vu l'accomplissement de la promesse de Dieu Ses yeux devaient voir le Messie La bibliothèque, il attendait La consolation d'Israël Et vous vous souvenez qu'ailleurs Jésus-Christ a dit Attendez que je retourne auprès du Père Il vous enverra un autre consolateur Alléluia Simeon azzala qui a la consolation Attendez la consolation d'Israël Quand est-ce qu'Israël a consolé Quand est-ce qu'Israël serait consolé Si vous lisez dans Luc 7 vous verrez Jésus-Christ azzala qui a Que Jésus-Christ venait Dans un cortège de louanges Et de l'autre côté Et de l'autre côté Il y avait des gens qui sortaient de la ville Un groupe qui formait un cortège de deuil Ils pleuraient Et les chants étaient différents Il y avait d'un côté des chants de louanges et d'adorations Et de l'autre un cortège de gens qui pleuraient Et ils se rendaient vers le cimetière Et là venaient pour entrer dans la ville Et ils se sont croisés dans l'entrée de la ville Alléluia L'esprit de mort L'esprit de mort A côté de qui ? Dans la ville Dans la ville A pris un jeune homme Il avait d'abord pris le père de ce jeune homme Et quelques temps plus tard Il est venu chercher le jeune homme Qui était fils unique de sa mère Il pouvait consoler une telle mère Bon courage car c'est Dieu qui donne Et c'est lui qui reprend Mais ce Dieu ne reprend-il que dans ma maison ? Non ça ne va pas Il a pris mon mari Et mon fils unique Le seul qui me reste Et Dieu le reprend encore Toute chose ne vient pas de Dieu Ce n'est pas toujours Dieu qui reprend Il y a certaines morts qui ne viennent pas de Dieu David dans les psaumes dit que certaines morts Dieu ne les connait pas Cela ne vient pas de Dieu Alléluia Amen Qui peut consoler cette femme ? Les médecins ne pouvaient pas Les avocats ne pouvaient pas Le gouverneur de cette ville ne le pouvait pas non plus Oh madame Nous allons te prendre en charge Nous allons te donner une villa Avec elle besoin d'une villa Ou elle avait besoin de son enfant De son fils Son corps était blessé Mais Jésus La consolation La consolation qu'Israël attendait Le consolateur Jésus La consolation Israël Et la consolation Qu'Israël attendait Jésus La consolation Que tu attends Alléluia Amen Il y a quelqu'un d'autre qui attend le mariage Il y a quelqu'un d'autre qui attend le mariage Et lorsque le mariage te sera donné Tu verras comment des chaises te seront balancées dans la figure et te projeter On savait que c'est la boxeure Tu attendais un boxeur ou tu attendais un mariage On comprendra qu'il n'y a pas de consolation dans le mariage Mais c'est Jésus Mais c'est Jésus La paix que tu attends Stabilité La stabilité que tu recherches C'est Jésus Tourne tes regards avec Jésus Alléluia Et la Bible nous dit Jésus fit arrêter le cortège Et il s'est rendu Plus près du cercueil Je pense que certains De ceux qui étaient là se sont dit Que veut faire ce prêtre Il a touché au cercueil Et ce fils s'est réveillé Alléluia Le serpent de Moïse Le serpent de Moïse A avalé les serpents du pharaon Et tous ont été engloutis Dans le serpent de Moïse Et tous avaient désormais une seule adoration Et tous avaient désormais une même louange Les pleurs étaient finies Et désormais c'était des réjouissances Ils se sont dit Oh Dieu est descendu Pour consoler son peuple Alléluia Qu'attends-tu ? Dites J'attends la consolation J'attends la consolation J'attends la consolation Le consolateur Le consolateur A touché problème Tu as touché à mon problème Le consolateur Le consolateur A touché famille J'attends J'attends Le consolateur A changer langage Qu'il change mon langage A changer louange Qu'il change mes louanges A changer prière Qu'il change mes prières Il y a tout le temps Des lamentations Des plaintes J'attends Alléluia Alléluia J'ai tant pleuré J'ai tant pleuré Et je n'ai rien reçu Alléluia Il faut ce qu'on dit Moi n'ai changé Maintenant ce chant doit changer Il faut le consolateur Il faut que le consolateur A changer Change ce chant de ta bouche Alléluia Alléluia Il met un chant nouveau Dans ta bouche Le Dieu des grandes choses Il fait des choses Qui étonnent les hommes Le Dieu des grandes choses Alléluia 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 J'attends Le consolateur Qui accorde la réponse A mes prières A mes prières Il faut que tu aies une attente L'attente est comme une soif Celui qui a la soif Attends de recevoir de l'eau D'où viendra son eau L'attente c'est comme une faim C'est lui qui a faim Il attend D'où viendra son repas Quand est-ce qu'on le servira Il faut avoir une attente Lorsque tu viens ici Tu dois présenter une attente Si tu n'as pas d'attente Tu ne recevras rien Alléluia Amen Et la Bible nous dit Que Simeon était vieux Avant son âge Il avait une promesse en lui Qu'il ne mourrait pas Jusqu'à ce qu'il ait vu la consolation D'Israël Écoute-moi que je te dis ce matin Tu as une promesse en tant qu'enfant de Dieu Réjette la mort loin de ta vie Combat la mort Chasse-la Tu es la tête Tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie Alléluia Amen Amen Dieu dans son amour Dieu notre Père A mis dans nos corps Les organes ont un système qui combat la maladie pour éloigner la mort Afin que tu vois l'accomplissement que tu te commètes Il a placé en nous la connaissance Comment on a fait la guérison Comment on a fait la délivrance Comment on a fait la délivrance Comment on a fait la délivrance Comment je peux trouver la solution à mes problèmes Jusqu'à ce qu'on a fait Je dois me tenir en vie jusqu'à ce que je vois L'accomplissement de ses promesses Alléluia Amen Tu dis tu ne mourras pas Eh 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 Je m'adresse à quelqu'un Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu vivras Tu témoigneras Tu témoigneras Que tu es grand Que tu es grand Alléluia Tu es le dieu des grandes choses Alléluia Je menace la mort Au nom de Jésus-Christ Je chasse la de ma vie Je chasse la de ma vie Je chasse la de ta vie Jusqu'à ce que les paroles du Seigneur s'accomplissent dans ta vie J'attends J'attends La consolation La consolation Alléluia Amen L'accomplissement des promesses du Père Il dit Il est impossible à Dieu de mentir Il dit Il est impossible à Dieu de changer ses paroles Voilà pourquoi Je m'attache Je m'accroche à ses paroles Et je veux tout ce qui veut m'empêcher de voir ma consolation Je veux voir la consolation Je veux voir la consolation Amen Alléluia Amen Un bien-aimé m'a dit Il m'a dit Le médecin m'a dit Je suis malade Et mon sang est atteint Lorsque je suis allé voir le médecin Le médecin m'a dit Madame De quoi tu peux? Elle a dit Mais le médecin Je vais mourir bientôt Puisque je suis malade Le médecin lui a dit Mais pourquoi as-tu une telle pensée? Le médecin lui a dit Mais on croit qu'on vive Mais tu peux vivre Tu peux aussi voir tes enfants Les enfants de tes enfants Et tu te fatigues aussi de la vie Même si tu as la maladie dans ton corps Mais tu n'en meurs pas C'est la parole du médecin Ça c'est la parole du Seigneur Dans la bouche d'un médecin Ça c'est la parole du Seigneur Dans la bouche du médecin Alléluia Parce que tu es un fils de la promesse Parce que tu as sur toi une promesse Seigneur n'était-il jamais tombé malade Tout au long de sa vie N'avait-il pas vécu des problèmes? J'ai vu un emploi Qui m'a dit qu'il est passé plus de 44 fois Sur la carte d'opération Mais il n'en est pas mort Alléluia 44 fois 44 interventions Le coeur a été opéré Je ne sais combien de fois? Mais il n'en est pas mort Les promesses de Dieu Elles sont réelles Elles sont vraies Elles s'accompliront dans nos vies Je dis Qu'elles s'accompliront dans ta vie Au nom de Jésus Je fasse ton nom de leur liste Colossiens nous dit Qu'il a déchiré Qu'il a déchiré L'ordonnance Qui te condamnait Qui te condamnait à la mort Elle n'existe Elle ne se coupe plus Encore les mains de tes séries Le Seigneur l'a déchiré Simeon Simeon A comme qui m'ont bangé Était devenu vieux Il attendait la consolation Attends la consolation du Seigneur Il voulait voir la consolation du Seigneur Toi attends la consolation Et toi aussi attends la consolation Alléluia Amen Attends encore Attends Si autrefois l'ennemi était entré dans la ville Il était entré dans ta famille Il était entré dans ta vie Il a volé quelqu'un Il a volé quelque chose Mais cette fois-ci Le maître de l'univers Maître de l'univers Il est sous Christ Il est au Nazareth Le prince de vie Le prince de paix Celui qui marche sur les eaux Mais les eaux ne peuvent pas L'enloutir Celui qui traverse le feu Et le feu ne le consomme pas Il monte jusqu'au ciel Le sang de l'ennemi de l'ennemi Cette fois-ci Alléluia Le consolateur Le consolateur Je suit Yes ou Christ Alléluia Amen Autrefois On t'avait donné un ordre de quitter Autrefois La police te poursuivait partout Je te fous à gauche et à droite Mais cette fois-ci Il va rencontrer Le consolateur Le consolateur Il va rencontrer La consolation Il va rencontrer La consolation Il va rencontrer Le prince de paix Le prince de paix De voir aussi ses promesses accomplies Je veux que cela soit ainsi dans ta vie Acclame le Seigneur Jésus Christ Et la Bible dit que Simeo a été poussé par l'esprit Et la Bible dit que Simeo a été poussé par l'esprit Il voulait aller au temple Et toi qui attend la manifestation du consolateur dans ta vie Je te dis que le temple C'est l'endroit C'est le lieu C'est l'endroit Où tu peux rencontrer un être spirituel surnaturel Ici Tu dois aimer te retrouver dans cet endroit Dans le temple Dans la présence de Dieu C'est une grande joie Lorsque nous comprenons ce secret Et beaucoup de choses qui nous trouvent Le vent disparaître Et nous comprenons que dans la présence du Père La présence De Jéhovah Dieu tout puissant Prince de paix La peur s'enfuit Chassé la nuit Dans la présence De mon roi Tu dois aimer venir au temple Tu dois aimer rencontrer la présence de Dieu Amen Il y a certains endroits que tu fréquentes Qui sont des sources de problèmes Certains milieux Certains groupes Lorsque tu rejoins des tels groupes Ta façon Ton raisonnement change Les démons te poursuivent Dans la présence de Dieu La peur s'enfuit Il est dit que la peur s'enfuit La mort s'enfuit La maladie s'enfuit La maladie s'enfuit L'échec s'enfuit Langage ne peut changer La présence de Dieu Et ton langage va changer Dans la présence de Dieu Les choses qui étaient impossibles Et que comme moi Et les choses qui te semblaient impossibles Deviendront faciles Dans la présence de Dieu Amen Tu me connais et je te connais Mais nous ne nous connaissons pas bien Si tu veux bien me connaître Passe chaque jour trois heures du temps ensemble Passe chaque jour trois heures ensemble avec moi Et tu me connaîtras Et je te connaîtrai Amen Tu veux connaître Dieu Passe du temps avec Dieu Tu sauras qu'il est réel Tu comprendras qu'il part Tu sauras que Dieu agit Tu sauras que Dieu répond Tu sauras que Dieu défend Tu sauras que Dieu combat pour son peuple Alléluia Amen Poussé par l'esprit Poussé par l'esprit Certains vous venez à l'esprit Poussé par des coups de fil du pasteur Mais t'es aimé Ça fait trois semaines qu'on ne te voit pas Mais pourquoi ? Pourquoi ? Alléluia Certains viennent ici poussé par Vendredi Parce que le vendredi il a reçu une mauvaise nouvelle par courrier Et là directement Je dois aller à l'esprit Tu es poussé par quel esprit Par quel esprit es-tu poussé ? Timmeron était poussé par l'esprit de Dieu Timmeron a tindamakina molimou njambe Le saint esprit a poussé qui a lui Que me le saint esprit a lui Vas-y aujourd'hui C'est ton jour Zachary était devenu vieux Il avait prié, prié Demandé à un enfant à Dieu Jusqu'au point où il était entré dans le défi Et la Bible nous dit Ce jour-là était le jour de Zachary Il devait travailler dans le temple Le moment où il rendait son service dans le temple Un ange était descendu pour lui Dans le temple Alléluia Tu viens prier parce qu'on te pousse On te force, on te plie Le saint esprit pousse ceux qui l'aiment C'est quelque chose Un ange a déjà été venu avec une mission Il poussera ceux qui aiment Dieu De tout leur coeur Sans intérêt Il leur donnera une pensée En leur disant Aujourd'hui Vas-y Alléluia Alléluia Bon travail pour toi Tout comme ma famille Devenant une même famille Avec le saint esprit Unissons-nous Unissons-nous avec le saint esprit Il voit des choses que tes yeux ne voient pas Et il est là pour l'avantage Et il est là pour ton bien Pour ton avantage Il est le consolateur De ta vie Ce jour-là L'ange a dit à Zachary Zachary ne savait pas que l'ange allait être présent ce jour-là Et l'ange du Seigneur est là aujourd'hui Et il répond à la prière de plusieurs Tu es béni aujourd'hui Tu es béni Et la Bible nous dit qu'il dit à Zachary Zachary Comment cela se fera-t-il ? Je suis déjà trop vieux pour ça J'ai tant attendu Zachary Zachary Moi je suis l'archange Gabriel Tu entends parler de Gabriel Je me tiens devant la face de Dieu Moi, Gabriel Amen Reçois cela C'est pour toi, reçois cela Reçois cela Que tu te tiens dans la présence Puisque tu te tiens aujourd'hui dans la présence de Dieu Je dis reçois cela Amen Nous devons aimer venir dans la maison de Dieu Plusieurs fois les Sainte-Esprit Souvent l'Esprit de Dieu fait un travail et il nous pousse à aller au temple Va prier, va prier, va prier, va prier Allez prier, va prier, va prier Et nous mettons nos occupations A la première place ce sont pourtant des distractions Ce sont des obstacles Aux prières Ce sont des obstacles Aux réponses Beaucoup de miettes Beaucoup de miettes bloquent l'arrivée de notre abondance Simeon était devenu vieux Aux prières Aux prières Aux prières Dieu s'accomplira dans ta vie Il ne mentira jamais En le livre d'Abbakouk 2 1 à 3 Il dit ceci C'est une prophétie C'est une prophétie C'est une prophétie Mais qu'on s'accomplira Mais qu'on s'accomplira Aux prières Aux prières Ne bougez pas Ne bougez pas Ne bouge pas Et s'il avait choisi Marie Il peut aussi te choisir aujourd'hui Je n'entends pas ton Amen Je dis bien Que s'il avait choisi Marie Pour élever son nom Il peut aussi te choisir Alléluia Poussé par l'Esprit de Dieu Aux prières Poussé par l'Esprit de Dieu Il s'est rendu au temple Amen Il ne savait pas Mais aujourd'hui Ce n'est pas un jour spécial Mais je vais aller au temple Et après il a vu un couple s'avancer Avec un fils Et en entrant L'Esprit du Seigneur l'a saisi Parce que c'était un serviteur de Dieu Et soudain L'Esprit de prophétie est descendu sur lui Ses yeux se sont ouverts pour voir L'enfant je ne sais pas quel est le signe Que Dieu lui avait donné Il a pris l'enfant dans ses bras Il a dit Mais c'est lui qu'Israël attendait Alléluia Il était rempli de joie La Bible dit que les parents de Jésus étaient étonnés D'entendre les paroles qui sortaient de la bouche de Simeon Parce qu'il ne pensait pas que quelqu'un d'autre s'éreur Et il a dit Et il a dit Mais c'est lui qu'Israël attendait Alléluia Alléluia Il a choisi la chute de plusieurs D'autres termes Il prendra ce qui était dans la poussière Il les fera asseoir sur des trônes Et il prendra ce qui était sur des trônes Il prendra ce qui était sur des trônes Il prendra ce qui était sur des trônes Alléluia Il y a un changement qui arrive Il y a un changement qui arrive Il y a un changement qui arrive Et il y a un changement qui arrive Lorsque la consolation sera arrivée Alléluia Amen Il prendra ceux qui sont dans la poussière Il les élèvera Et les gens entendent Cette prophétie Pensez-vous que c'était juste pour Joseph et Marie ? Pensez-vous que cela a été destiné seulement à Israël ? Mais c'est aussi pour l'Eglise C'est aussi pour toi Il dit La prophétie dit que Dieu La consolation que tu attendais Dieu est prêt Maintenant A te prendre de la poussière A te donner un trône A t'élever quand même Ton temps est arrivé aussi Que les gens te voient Qu'ils voient la joie de Dieu dans ta vie Alléluia Et la Bible nous dit D'après qu'il a prophétisé ces choses Il y avait aussi une vieille femme De 84 ans Celle qui n'avait vécu que 7 ans Dans son mariage Après les 7 ans Le mari était mort Alléluia Elle était devenue veuve Elle avait perdu son mari Mais Elle demeurait dans le temple Elle servait le Seigneur Jour et nuit Elle louait Dieu Elle le priait Par ses jeunes Et ses prières Ça c'est l'esprit du temple Amen Amen Tu es dans ta maison Tu es dans ta maison Tu n'as rien à faire Oh cette génération C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment dommage Pour cette génération Internet est devenue Leur hôtel de prière Sur tous les jeunes Ils peuvent commencer à surfer De 7 heures du matin Jusqu'à 2 heures du matin Du lendemain Devant leur ordinateur Et ils oublient même Qu'ils doivent manger Amen Cette femme Elle se tenait dans la présence Elle se tenait dans la présence de Dieu Dans la prière Dans ses jeunes Et plusieurs parmi nous Nous attendant pour tant Des réponses Nous sommes dans une attente Mais celui qui attend son train L'attend à la gare Celui qui attend De voyager par avion Il attend A l'aéroport Celui qui veut prendre le bus Se rend à l'arrêt du bus Celui qui veut prendre le bus Se rend à l'arrêt du bus Celui qui veut prendre le metro Va se rendre à la station de metro Jamais tu ne peux attendre un avion Dans la station de metro Peux-tu prendre un bateau En te tenant à l'arrêt du tram Tu attend quelque chose Venant de Dieu Mais on ne te voit pas Dans la présence de Dieu Tiens-toi dans la présence de Dieu Et tu recevras ce que tu attends Je te dis tu recevras ce que tu attends Je te dis tu recevras ce que tu attends Alléluia Amen Tu veux voir la main de Dieu Tu veux témoigner la grandeur de Dieu Tu commence à pleurer devant la face du Seigneur Tu parles à Dieu Cet endroit Jacob l'a nommé Bethel La maison de Dieu Bethel Jacob A dit je vois une échelle Venant d'en haut Et les anges Montent et descendent Qu'est-ce que cela veut dire ? Il venait prendre les paroles de Jacob Et les emmener au ciel Il venait les réponses du ciel Et les descendait vers Jacob Si tu ne le sais pas Alléluia Amen Ce vieux Ce vieil homme attendait Ce vieil homme attendait Et cette femme A vu A nous prophétiser Elle a dit Voici la délivrance d'Israël Est arrivée Tu attends la délivrance ? La délivrance d'Israël est arrivée La délivrance d'Israël est arrivée La délivrance de ta famille est arrivée La délivrance de ta vie est arrivée La délivrance de ta famille est arrivée La délivrance de ta famille est arrivée je n'ai pas entendu la réaction de celui qui attend sa délivrance je veux que celui qui attend la délivrance dise un grand amène Jésus est la solution à tes problèmes Jésus est la réponse à tes prières j'attends-tu Amen J'aimerais que nous lisions Hebreu Hebreu chapitre 6 verset 9 à 10 Hebreu 6, 9 à 10 Lisons quoi que nous parlions Hebreu 6, 9 à 10 Ecoute que je te dise dimanche passé le dimanche passé je t'avais dit je t'avais parlé de 2 chroniques 20-20 dans ma bouche j'ai dit nombre 20-20 alors qu'elle a changé encore va et change ce verset il s'agit de 2 chroniques 20-20 si ma bouche avait dit autre chose mais non mon esprit c'était bien clair voilà pourquoi je t'ai noté tous les versets que tu dois lire Hebreu 6, 9 à 10 quoi que nous parlions ainsi bien-aimés nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein Amen à quoi que nous parlions ainsi bien-aimés nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut Alléluia Amen tu es chrétien il faut que tu saches tu dois connaître ton identité comme étant enfant de Dieu et tu te dis tel que je suis j'attends quelque chose je ne peux pas quitter la présence je ne peux pas quitter la présence je ne peux pas quitter la présence parce que j'attends quelque chose est vrai est vrai est vrai qu'ils attendent de notre part des choses des choses des meilleures des choses meilleures Alléluia Amen qu'est-ce que le Seigneur veut te donner selon l'attente que tu lui présentes Qu'est-ce que tu attends ? Ah Papa moi j'attends tel que tu me vois Papa j'attends J'ai fait 4 ans dans cette église Papa quand tu pries pour tout le monde je me présente toujours mais j'ai toujours un ordre de quitter tu attends seulement le titre de ce jour le Seigneur attend le meilleur de toi des choses des choses des choses merveilleuses de ta vie Toi aussi tu dois commencer à attendre ce qui est plus grand que le papier ce qui est plus grand que les enfants ça se sent des rajouts et du superflu le travail les papiers le mariage la délivrance d'un esprit impur Alléluia et ça n'a pas besoin de nous ce sont là des petites choses c'est là où il a dit il y a le meilleur attend ce qui est meilleur la Bible nous dit que Dieu a des projets de bonheur et non des projets de malheur et non des projets de malheur Dieu attend quelque chose et ton souci c'est seulement cette maison que tu attends d'avoir papa là où je vis c'est vraiment pas viens homme de Dieu je veux me trouver un bel appartement c'est lui qui a un appartement il attend d'avoir une maison il attend d'avoir une maison c'est lui qui a la maison il attend d'avoir une villa et on lui a sauté directement et on lui a sauté directement tu veux d'abord aller par étapes l'appartement Alléluia il y a plus grand que la villa en Jésus Christ en Jésus Christ il y a plus grand que l'appartement que tu cherches en Jésus Christ il y a plus grand que le travail alors ceux qui ont pointé pensé dans un peu foi ils ont eu le meilleur donc si tu te concentres tu mets toutes tes pensées dans ce qui est meilleur ce qui est supérieur ce qui ont suivi si tu saisis cela et tout le reste te reviendra Alléluia Amen et si tu n'as plus surtout que d'abord le royaume des cieux et sa justice et sa justice et si tu n'as plus surtout que le royaume des cieux et sa justice et sa justice et le reste nous sera donné gratuitement ce sera comme un rajout que l'on te fait le royaume des cieux mais le royaume des cieux c'est quoi ? qu'est-ce que le royaume des cieux ? c'est le roi du royaume c'est le roi du royaume c'est le roi du royaume cherchant premièrement le roi du royaume s'appelle Jésus vous n'avez pas bien compris Alléluia nous avons un royaume notre royaume notre royaume diffère du royaume terrestre notre royaume voyez la différence se situe en ces quelques points dans ce royaume les citoyens de ce royaume nous sommes tous des princes dans ce royaume et des princesses as-tu déjà vu un tel royaume ? ma ministre tous sont des ministres dans le royaume et tous les citoyens du royaume et princes ou princesse deuxième chose dans ce royaume tous les citoyens du royaume et fils et filles et filles du roi quel genre de royaume il est différent du royaume terrestre est-ce que tu m'écoutes ? ceux qui sont des belges et qui font partie du royaume belge vous n'êtes pas des fils et des filles du roi ? non non vous êtes des citoyens belges mais dans le royaume de Jésus mais dans le royaume de Jésus nous tous sommes des fils et des filles voyez où se situe la différence alors dans notre royaume nous avons tout nous ne manquons rien nous avons tout alors nous ne cherchons qu'une seule chose dans ce royaume parce que tu es déjà prince ne cherche pas à devenir député tu es déjà prince plus que député dans le royaume nous cherchons une seule chose se tenir dans la présence du roi se tenir dans la présence du roi cherchez d'abord le royaume le ciel et tout ce qui reste nous sera donné par-dessus c'est le meilleur alors qu'on a vu ce que c'est à l'ordre d'un autre rapport à ce qu'on a des conseils à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée sur l'accompagnement sur la terre à l'arrivée à l'arrivée au conseil et à l'arrivée à l'arrivée alléluia nous c'est la nuit à tant que à l'heure Amen. Nous allons terminer par la lecture de deux pierres. Chapitre 3, verset 13 à 14. Deux pierres 3, verset 13 à 14. Deux pierres 3, verset 13 à 14. Nous attendons la promesse. Alléluia. Que nous attendons la promesse. Deux pierres 3, verset 13 à 14. Mais nous attendrons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Alléluia. Amen. Bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Je t'apporte cette parole comme une consolation. Je t'apporte cette parole pour t'édifier. Je t'apporte cette parole pour réveiller ta pensée. Qu'attends-tu ? Quelle attente as-tu ? Alléluia. Awa, Pierre, dans sa deuxième lettre, il a dit, nous attendons. Dieu nous a fait une promesse. Alléluia. Pour des nouveaux cieux. Pour des nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Il n'y a qu'un, mais il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un. Dans cette parole, je voudrais te dire, la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus est vrai. Il viendra tout changer. Il n'est pas impossible à Dieu de changer cette terre. Parce que c'est lui le créateur. Et d'ailleurs, cela est soutenu dans l'espace par sa parole. Il n'y a qu'un possible pour la changer à vous. Il n'y a qu'un possible de la changer. Alléluia. Amen. Je sais que c'est l'époque. Beaucoup de chrétiens prient le Seigneur. Et nous ne pensons pas à son retour. Nous ne nous préparons plus. Nous ne connaissons pourtant pas ni le jour, ni l'heure de sa venue. Et la Bible nous dit. Il y aura deux personnes sur la montagne. Une sera enlevée. Et l'autre restera. Deux hommes étaient couchés dans le même lit. L'un a été enlevé par le Seigneur. Et l'autre est resté. Alléluia. Les chrétiens ont perdu son nom. Ce principe et le diable nous distrait tellement. Nos yeux se concentrent dans les choses terre à terre. Et nous ne regardons plus aux choses dans l'autre. Et cela devient difficile aux chrétiens de croire au retour à l'avènement du Seigneur. J'ai suivi un reportage d'un athée qui ne prie pas. Il ne faut que raconter que Jésus reviendra, qu'il reviendra. Mais ce qui était arrivé en Haïti. Il a dit. Mais si c'était à l'époque de Noé. Il n'y avait pas de médias. Il se serait dit. C'est là la fin du monde. Ah, j'ai dit. Oh là là. Pauvre homme. L'homme a reçu une dose d'intelligence. Et il veut se mesurer. C'est lui qui lui a donné cette petite dose d'intelligence. Il a dit. Ce qui s'est passé lors du tsunami s'il n'y avait pas les médias. Ceux qui habitent là auraient dit. Oh non, c'est la destruction. C'est Dieu qui a détruit la terre avec les eaux. Il voudrait tout simplement dire que le monde ne sera jamais détruit. Mais j'ai suivi aussi un autre scientifique. Qui n'est pas un croyant non plus. Mais il a dit. Selon leurs études. Un jour. Cette terre explosera. Par le feu. Et il n'y aura plus rien. Qui va s'embraser. Mais or ma Bible aussi le dit. Ma Bible aussi l'annonce. Ma Bible dit. Qu'il va consumer toute cette terre. Cet univers. Il prendra cela comme une natte. Qu'il va rouler. Il écrasera. Et l'enflammera. Mais le scientifique l'a dit. Bien qu'il ne croit pas en Dieu. Mais selon leurs études. Il a dit. Un jour le soleil engloutira toutes les planètes. C'est-tu que cette terre sur laquelle tu marches. Il y a du feu. Au centre. Au centre de la terre. Il y a du feu. Alors, tel que nous sommes là, il se met à creuser, et on entre dans la profondeur, le centre de la terre, on trouvera du feu. D'ailleurs, les gens très intelligents aujourd'hui se chauffent à l'énergie naturelle, ils prennent la chaleur de l'intérieur de la terre. Je connais un frère au Luxembourg, sa maison, il n'utilise pas l'électricité de la ville, ils ont construit avec les technologies modernes, son électricité, son électricité, ils captent cela depuis la terre. Il a dit, mais comment cela se fait-il ? Il a dit, mais ils ont fait, ils ont creusé, ils sondent jusqu'à le plus profond possible, et ils tirent la chaleur. Je dis, mais attention, le feu peut suivre ce même conduit et te brûler. Avez-vous déjà vu les volcans, comment la lave coule, et cette lave, elle vient du centre de la terre, et même dans les mers ? Si ce jour-là, les laves veulent sortir depuis l'intérieur de la mer, ça sort, le sais-tu ? Qu'est-ce que la vie de l'homme sur cette terre ? Nous attendons des nouveaux cieux, une nouvelle terre, là où la maladie ne règnera pas, là où il n'y aura pas d'injustice, ici il y a de l'injustice. J'ai entendu qu'en France, même si tu es français ou française, mais si tu as tout simplement été naturalisé, Si tu fais un outrage à un agent, tu insultes un agent, ou tu fais un acte contre les autorités, on va te déchoir de la nationalité, on te retire la nationalité, et on te renvoie dans ton pays. Et je me suis posé la question, mais alors le français de Souchenet est d'origine 100% de la France. S'il se bat avec un policier, où sera-t-il renvoyé ? Voyez, l'injustice sur la terre. Ce n'est que dans cette nouvelle terre, dans ce pays nouveau, il n'y aura pas la justice. La récompense de chacun sera redistribuée de façon juste. Est-ce que je suis fière ? Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Pourquoi est-ce que tu es fière ? Toi qui est fière parce que tu habites dans ce pays ? Nous disions une chose en Afrique, c'est une terre étrangère. C'est une terre à autrui, elle ne nous appartient pas, elle est étrangère, elle appartient à d'autres. Tu es venu, tu la quitteras, tu la laisseras et tu partiras. Moi, j'ai déjà beaucoup de maisons, j'ai un grand espace, des grandes terres, j'ai acheté, j'ai appris. Tout cela ne t'appartient même pas. Ce qui est à toi, c'est Jésus seul. Ce qui t'appartient, c'est Jésus. As-tu déjà vu, toi, une mère ? As-tu déjà vu que tu fais un enfant ? Et l'enfant sort avec son testament et tout. Ça, c'est ce qui m'a été légué, je suis née avec. Est-ce que c'est ça, la main ? Cela, c'est déjà passé. Est-ce que cela, c'est déjà passé ? Tu vas laisser cet enfant à l'hôpital, si un enfant née avec le papier dans ses mains. Cela ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Nous attendons des nouveaux cieux. Nous attendons une nouvelle terre. Nous attendons la justice. La justice. Alléluia. Amen. Nous attendons quelque chose. Ne l'oublie pas. Les choses de ce monde nous distraient. Mais pourtant, nous attendons quelque chose. Et cela est le meilleur. Alléluia. Amen. Nous attendons quelque chose. Peu importe les situations que tu traverses. Tu ne seras pas toutes les années sans papier. Si ça tarde, on te fera la délivrance, tu finiras par les avoir. Alléluia. Amen. Ne pense pas que toutes les années, tu seras toujours dans la même situation. Un jour, tu deviendras épouse de quelqu'un. L'épouse, l'époux de quelqu'un. Alléluia. Un jour, tu auras aussi ta propre maison. Tu auras aussi tes enfants à toi. Tu pourras aussi compter sur eux pour qu'ils fassent des choses pour toi. Tu pourras aussi compter sur eux pour qu'ils fassent des choses pour toi. Mais nous attendons par-dessus toutes ces choses. Ce qui est le meilleur. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas toujours malade. Un jour, la guérison viendra dans ton corps. Un jour, la guérison viendra dans ton corps. Tu ne seras pas toujours possédé. Un jour, la guérison te sera donnée. Mais j'attends. Oh, salut le meilleur. Qui est le meilleur. Alléluia. Je vais rencontrer celui qui est le meilleur. Oh, Jésus. Alléluia. Les esprits de l'évangélisation n'existent plus. Surtout en Europe. Comme nous voyons, la technologie avance. Les œuvres de Dieu sont devenues des choses inutiles. Non, 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 laissez ça. Les éprits de l'évangélisation, les éprits de l'évangélisation. Les éprits de l'évangélisation et les éprits de l'évangélisation ne sont pas peut-être partis dans les nouvelles. Alléluia. Nous n'avons plus le temps de penser à Dieu ni aux choses spirituelles La technologie, c'est ce qui importe Mais la Bible dit Lorsque le monde arrivera à sa fin L'intelligence augmentera Et cela sera une distraction pour les hommes Parce qu'ils tourneront le dos aux créateurs Ils mettront leur confiance en leur propre intelligence Il y a certaines personnes qui viennent ici pour témoigner Ah, pasteur, je vais témoigner parce que j'ai eu mon titre de séjour, vraiment Dieu m'a exaucé Lorsqu'ils témoignent Au lieu de témoigner pour la gloire de Dieu Il y a un peu de temps Et ça parce que je ne suis pas en train de faire Mais parce qu'il s'est disputé avec elle et elle savait qu'il avait un problème Il veut lui montrer que moi aussi maintenant j'ai J'ai un peu de temps Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Quelqu'un dans la salle Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce que quelqu'un est là ? Alléluia ! Mais ça ce n'est pas le meilleur Mais ça ce n'est pas le meilleur du tout Ça ce n'est pas le meilleur Ce n'est pas le meilleur Jésus-Christ est le meilleur Jésus-Christ est le meilleur Le royaume de Dieu est le meilleur Cherchons d'abord le royaume de Dieu C'est la justice C'est la justice C'est la justice Alléluia ! Les gens se réveillent le matin Et entre tard Vous cherchez de l'argent 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 Un jour Tu laisseras l'argent Tu l'as trouvé Tu laisseras l'argent Tu cherches l'argent Un moment tu fermes Tu cherches Dieu Tu cherches l'argent Et puis tu reviens Tu cherches Dieu Il est important Il faut se débrouiller dans la vie Mais Garde l'équilibre Aujourd'hui je ne mangerai pas Tu te dis Je vais chercher la face de mon Dieu Cherche aussi Dieu Il te bénira dans toutes tes entreprises Il te donnera ce que ton coeur désire Quelqu'un là Quelqu'un là Quelqu'un là Amen Les jeunes Ecoutez-moi Vous aimez les études C'est très bien Et d'ailleurs je vous encourage à aller à l'excellence Mais vous l'avez fait ça Et cherchez aussi Dieu Alléluia Je te dis sur cette terre tu attends Dieu Tu n'attends pas la mort mais c'est Dieu que tu attends Tu n'attends pas l'échec mais tu attends Dieu Tu m'attends Mais Tu n'attends pas que tu n'attends pas le livre Tu n'attends pas la Bible Tu n'attends pas le livre Tu arrives dans la fin de tes études tu peux retenir tout un livre Par cœur Mais 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 Tu ne l'as pas en tête Et après tu as variable ça Et tu peux réussir à terminer mes études et en terminant tes études tu rejettes Dieu tu iras chercher du travail tu vas travailler de 7h à 17h tu rentres à la maison à 18h30 tu vas aller faire un cours du soir parce que tu veux encore ajouter un diplôme supplémentaire des diplômes et des diplômes et des diplômes et des diplômes je t'engagerai je te prendrai au travail moi qui suis sans diplôme mais je t'engagerai est-ce que tu comprends Alléluia Alléluia Diplôme, 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 diplôme diplôme, diplôme mais tu ne seras jamais patron pour autant et tu abandonnes celui qui peut te faire patron Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je sais d'abord le royaume Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Dieu J'ai compris Et tout ce que Dieu t'avait promis, tiendra, s'accomplira, toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront, ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira, tu ne verras pas la mort sans que cela ne s'accomplira, je te dis, tu seras la tête et non la queue, tu marches avec le Dieu vivant, tu recevras tout ce dont tu as besoin, il est ta réponse, il est ta solution, au nom de Jésus Christ, lève-toi, nous avons terminé, c'est vrai, mettez-le ma peau, c'est vrai, mettez-le ma peau, le Seigneur.